Pour plusieurs d'entre nous, le dernier temps des fêtes a été une espèce d'amalgame de plusieurs différentes émotions. Bien sûr, on a apprécié donner des cadeaux, d'en recevoir. On a aimé festoyer avec des amis, de la famille autour de grandes tables, puis manger des vieilles recettes de famille, puis d'essayer des nouveaux plats. Mais aussi, cette saison a été plus difficile pour certains d'entre nous, parce que ça nous a rappelé de vieilles querelles de famille, puis il y a eu tout le stress associé avec le temps de l'année, puis de recevoir. Pour citer le début du célèbrement de Charles Dickens, The Tale of Two Cities, le conte de deux villes, laissez-moi citer, c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. C'était l'âge de la sagesse, c'était l'âge de la folie, c'était l'époque de la foi et l'époque de l'incrudibilité. C'était la saison de la lumière, c'était la saison de l'obscurité, c'était le printemps de l'espoir, c'était l'heure du désespoir. Et, à quelque part, lorsqu'on lit le texte d'aujourd'hui, de l'évangile selon Matthieu, c'est un peu ce sentiment-là qu'on ressent, c'est un mélange d'émotions-là, parce qu'on a une belle histoire, une histoire qu'on aime de gens qui viennent de l'Est, des hommes qui viennent de l'Est avec des cadeaux, des beaux cadeaux, des choses extravagantes pour trouver un enfant dans la crèche et lui donner. Puis cette image-là des rois mages qui s'agenouent devant l'enfant Jésus, ça a inspiré la foi, ça a inspiré les croyants pendant des générations. Mais en même temps, cette histoire-là met en scène aussi des personnages qui sont gouvernés par leur peur, qui essayent de mentir, qui utilisent la violence. Un peu comme on se rend compte que le meilleur et le pire de la nature humaine se côtoient lorsque Jésus né. En quelques phrases, toute la complexité de l'humanité est pleinement révélée. Alors, lorsqu'on y regarde plus attentivement, notre histoire commence avec essentiellement un groupe d'étrangers, et le texte ne dit pas combien qu'ils sont, ni leur nom, ni rien de tout ça. Un groupe d'étrangers qui s'invitent, qui débarquent dans l'histoire de la naissance de Jésus. Et ces étrangers, qui n'étaient pas invités, étaient fort probablement des hauts fonctionnaires, des conseillers religieux dans des empires qu'on pourrait aujourd'hui localiser fort probablement en Iran, en Irak. Et ces hommes-là arrivent à Jérusalem, s'envertis. Et ces hommes-là, d'une sagesse différente, d'une culture différente, d'une religion différente, commencent à demander où ils peuvent trouver cet enfant qui est né pour devenir le roi d'Israël, le roi des Juifs. Ils voulaient rendre hommage, pas au roi actuel, pas celui qui était établi et reconnu par tout le monde, non, 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 mais celui qu'ils croyaient, qu'ils considéraient être le vrai roi. Et si on a accepté cette belle histoire avec le temps, je me demande, qu'est-ce qui arriverait? Si ça, ça se reproduisait ici et maintenant, est-ce qu'on serait impressionnés par la détermination et la foi de ces grands sages, ou on serait surpris, peut-être un peu inquiets de la présence dans notre communauté? Et honnêtement, si on est honnête là, comment est-ce qu'on réagirait si des étrangers, venus de pays qu'on semble craindre le plus ces jours-ci, arrivent et se mettent à défier nos coutumes, notre façon de faire? Comment est-ce qu'on réagirait si des gens, c'est ça, d'une autre culture, d'une autre origine, d'une autre religion, viennent ici nous dire qui devrait diriger notre pays? C'est bon, hein? On vit dans un monde où la politique, les partis, c'est très polarisé, puis il y a trop de groupes, de partis, de mouvances à travers l'Occident qui utilisent l'immigration, qui utilisent la peur de l'inconnu comme des facteurs pour essayer de gagner plus de supports auprès de la population. Puis particulièrement les groupes les plus extrêmes, ils vont dire qu'on devrait commencer à s'occuper des nôtres, ce qui veut dire des personnes qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui vont à l'Église comme nous, qui se comportent comme nous, c'est ça qu'ils disent les nôtres, avant d'ouvrir la porte aux étrangers. Ils disent qu'avant de questionner nos lois, de briser nos traditions de tout foot à l'envers, ces étrangers-là, ils devraient commencer à s'installer ici, d'apprendre nos façons de faire, assimiler, s'assimiler, trouver un bon job, puis après, ils disent, après une couple d'années, peut-être, qu'ils pourront avoir une opinion qui pourrait nous gouverner. Peut-être. Ça, c'est une des réalités de cette histoire-là. Une autre, c'est la présence de Hérode, le roi Hérode. Et les historiens nous disent que Hérode était un homme profondément paranoïaque, un homme qui a tué ses propres fils, une de ses épouses, et tout ce qui était potentiellement dangereux afin de conserver son trône, pour maintenir sa position. Fait qu'imaginez juste un instant, comment il a dû se sentir quand une bande d'hommes venus de l'Est arrivent en ville avec leur chameau chargé de cadeaux somptueux qu'on donne d'habitude aux gens de haut rang qui cherchent le nouveau roi des Juifs. Bien sûr qu'il a paniqué et qu'il est senti attaqué. C'est pour ça qu'immédiatement, il ramasse ses conseillers et planifie quelque chose. Il crée un plan qui va, il pense, assurer sa survie politique. Alors, il invite les rois mages puis il leur dit, «Bien, allez, là, cherchez cet enfant sans faute, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire, parce que moi aussi, je vais aller me prosterner devant lui. » Bien oui. Bien oui. Les rois mages n'ont pas été dupes. Ils ont vu à travers le jeu des Hérodes. Et quand le roi s'est rendu compte que les rois mages n'en revenaient pas, quand il s'est rendu compte qu'il s'est fait jouer, bien, tout simplement, il a déclaré qu'il fallait tuer tous les enfants dans la ville de Bethléem ou autour, tous les enfants de deux ans et moins. Pour préserver son pouvoir, pour préserver ses privilèges, Hérode est prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, même les plus cruelles et violents. Bien sûr, aucun d'entre nous n'a été aussi loin qu'Hérode. Non, non, ça, c'est sûr. Cependant, à un point ou à un autre dans notre vie, la peur a dicté notre première réaction envers quelque chose de nouveau, même si cette nouvelle situation, cette nouvelle possibilité était porteuse de plein de promesses. On a réagi le même parce que beaucoup trop d'entre nous préfèrent le statu quo. On préfère l'ordre. On préfère la protection de nos modes de vie. Oh, on n'est pas contre la protection des minorités ou reconnaître les droits des Premières Nations, par exemple, combattre les changements climatiques, faire disparaître la pauvreté autour du monde. Non, non, on n'est pas contre ça. Mais, mais tant aussi longtemps que ça ne coûte rien, mais tant aussi longtemps que mon mode de vie ne change pas d'une miette, mais tant aussi longtemps que je peux continuer d'avoir les mêmes privilèges, la même position dans la société, mais tant aussi longtemps que ça ne coûte et que je ne perds rien. Même si on a toutes les ressources pour éradiquer la pauvreté, l'exploitation, la féminent autour du monde, on préfère trop souvent se convaincre qu'on vit dans un monde cruel et qu'on ne peut rien y faire. C'est souvent ça qui arrive. Et au milieu de tout ça, au milieu de toute cette histoire-là, qu'est-ce qu'on a? Un bébé. L'étincelle qui met le feu, qui crée tout ce chaos-là est la naissance du Messie que les gens attendaient depuis si longtemps. Et un fait intéressant, dans l'évangile de Matthieu, le Messie ne vient pas comme une espèce de conquérant qui sauve tous les êtres humains, qui met fin à la guerre, au conflit. Non, non, non. Le monde n'est pas métamorphosé immédiatement. La cruauté, la brutalité, la méchanceté existent après la naissance de Jésus, tout comme qu'elle existait avant. Et même 2000 ans plus tard, aujourd'hui, il faut avouer que la violence est partout autour de nous autres. malgré de nombreuses initiatives de paix, de projets de paix, on ne peut pas dire que toutes les nations de la Terre se tiennent la main pour chanter. On est très généreux, on donne beaucoup, mais il y a encore des enfants qui meurent de maladies, de famines, de guerres qu'on pourrait arrêter. Il faut admettre qu'on vit dans un monde où ce que le meilleur et le pire de l'humanité coexiste tous les jours. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire-là? On pourrait se demander elle est où, la bonne nouvelle pour nous. Mais peut-être qu'on peut trouver cette bonne nouvelle dans la décision des rois mages de retourner à la maison par un autre chemin. C'est un tout petit détail dans notre histoire, mais qui a de très grandes répercussions. Parce que, au-delà du fait que cette décision-là sauve la vie de Jésus, Joseph et Marie, de manière évidente, ces hommes-là, qui étaient considérés dangereux selon l'establishment du temps, ont fait, ont choisi d'aller sur un sentier plus difficile. Ils ont décidé de tourner le dos aux mensonges, aux petites guéguerres guéguerres de pouvoir, petites et grandes guéguerres de pouvoir tout autour d'eux. Quand tout le monde semblait viser en dessous de la ceinture et suivre leurs plus bas instincts, eux ont décidé de rester au-dessus de tout ça. Et même s'ils mettaient leur vie en danger, même s'ils pouvaient avoir des répercussions, les rois mages ont pris le risque de revenir à la maison par une autre route parce qu'ils voulaient protéger ce qui était beau, ce qui était sacré dans notre monde. Et la même possibilité est offerte à nous tous aujourd'hui. Oui, la violence peut être partout autour de nous autres. On a juste à ouvrir la télé aux environs de six heures tous les soirs pour en être convaincus pour voir l'étendue de cette violence-là. Puis, oui, plusieurs de nos dirigeants nous mentent en pleine face puis sont prêts à faire n'importe quoi pour garder leur pouvoir. Puis, oui, ça semble toujours plus facile d'arriver à ces fins en trichant, en mentant. Oui, oui à tout ça. cependant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire pareil. On peut toujours choisir de rejeter un système qui récompense ceux qui surveillent leurs voisins, qui dénoncent les gens. On peut refuser d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. on peut choisir de croire qu'une meilleure société est possible. On peut répondre à l'appel de travailler activement pour la justice, pour que la dignité soit une réalité pour tous et toutes sans exception. Chaque jour, on a la possibilité de tourner le dos à ce qu'on pourrait appeler les ténèbres et de décider de marcher dans la lumière de Dieu. Chaque jour, on peut se lever, on peut refléter cette lumière-là partout ce qu'on va. Chaque jour, on peut être une source de lumière, d'espoir, de transformation dans notre monde. et le plus souvent, ça commence par incarner ces valeurs-là. Peu importe ce qu'on vit, peu importe où on va, on peut avoir le courage de croire en la vérité lorsqu'on est entouré de mensonges, on peut avoir le courage de parler de paix, de réconciliation quand on voit de la violence et des conflits tout autour de nous, on peut choisir la sagesse, l'espoir, on peut croire qu'il y a assez de lumière, de bonté dans ce monde-là pour tout le monde. Une autre expression que j'aime bien, qui est en anglais, je vais vous traduire ça grosso modo, c'est peut-être qu'on a peur des étrangers parce qu'on se connaît trop nous-mêmes. comme c'est souvent le cas, la Bible, les vieilles histoires de la Bible, certains diront, ont cette capacité d'illustrer nos pires instincts et aussi de nous donner d'autres façons de vivre. Les rois mages peuvent être un modèle pour nous, pas parce qu'ils ont acheté plein de cadeaux somptueux à l'enfant de Jésus, non, non, parce qu'ils ont décidé d'aller au-delà de ces bas instincts-là et de vivre selon les principes que Jésus est venu nous enseigner. Ces rois mages-là nous rappellent l'importance, surtout au moment où on débute cette saison d'Épiphanie, de toujours choisir la lumière sur les ténèbres. Amen.